24e section des scènes de la vie privée tome 1 la vendetta cet enregistrement librivox fait partie du domaine public enregistré par bernard scènes de la vie privée tome 1 la vendetta par honoré de balzac Pendant que cette scène se passait à l'atelier, le père et la mère de Ginevra s'impatientaient de ne pas la voir revenir. « Il est six heures, et Ginevra n'est pas encore de retour », s'écria Bartholomeo. « Elle n'est jamais rentrée si tard », répondit la femme de Piombo. Les deux vieillards se regardèrent avec toutes les marques d'une anxiété peu ordinaire. Trop agité pour rester en place, Bartholomeo se leva et fit deux fois le tour de son salon, assez lestement pour un homme de 77 ans. Grâce à sa constitution robuste, il avait subi peu de changements depuis le jour de son arrivée à Paris, et malgré sa haute taille, il se tenait encore droit. Ses cheveux devenus blancs et rares laissaient à découvert un crâne large et protubérant qui donnait une haute idée de son caractère et de sa fermeté. Sa figure, marquée de rides profondes, avait pris un très grand développement et gardait ce teint pâle qui inspire la vénération. La fougue des passions régnait encore dans le feu surnaturel de ses yeux dont les sourcils n'avaient pas entièrement blanchi et qui conservaient leur terrible mobilité. L'aspect de cette tête était sévère, mais on voyait que Bartholomeo avait le droit d'être ainsi. Sa bonté, sa douceur n'étaient guère connues que de sa femme et de sa fille. Dans ses fonctions ou devant un étranger, il ne déposait jamais la majesté que le temps imprimait à sa personne, et l'habitude de froncer ses gros sourcils, de contracter les rides de son visage, de donner à son regard une fixité napoléonienne au rendez-en à bord glacial. Pendant le cours de sa vie politique, il avait été si généralement craint qu'il passait pour peu sociable. Mais il n'est pas difficile d'expliquer les causes de cette réputation. La vie, les mœurs et la fidélité de Piombo faisaient la censure de la plupart des courtisans. Malgré les missions délicates confiées à sa discrétion et qui, pour tout autre, eussent été lucratives, il ne possédait pas plus d'une trentaine de mille livres de rente en inscription sur le grand livre. Si l'on vient à songer au bon marché des rentes sous l'Empire, à la libéralité de Napoléon envers ceux de ses fidèles serviteurs qui savaient parler, il est facile de voir que le baron de Piombo était un homme d'une probité sévère. Il ne devait son plumage de baron qu'à la nécessité dans laquelle Napoléon s'était trouvé de lui donner un titre en l'envoyant dans une cour étrangère. Bartholoméo avait toujours professé une haine implacable pour les traîtres dont s'entoura Napoléon en croyant les conquérir à force de victoire. Ce fut lui qui, dit-on, fit trois pas vers la porte du cabinet de l'Empereur après lui avoir donné le conseil de se débarrasser de trois hommes en France, la veille du jour où il partit pour sa célèbre et admirable campagne de 1814. Depuis le second retour des Bourbons, Bartholoméo ne portait plus la décoration de la Légion d'honneur. Jamais homme n'offrit une plus belle image de ces vieux républicains, amis incorruptibles de l'Empire, qui restaient comme les vivants débris des deux gouvernements les plus énergiques que le monde ait connus. Si le baron de Piombo déplaisait à quelques courtisans, il avait les darus, les drouots, les carnaux pour amis. Aussi, quant au reste des hommes politiques depuis Waterloo, s'en souciait-il autant que des bouffées de fumée qu'il tirait de son cigare. Bartholoméo di Piombo avait acquis, moyennant la somme assez maudite que Madame, mère de l'Empereur, lui avait donné de ses propriétés en Corse, l'ancien hôtel de Portenduère, dans lequel il ne fit aucun changement. Presque toujours logé aux frais du gouvernement, il n'habitait cette maison que depuis la catastrophe de Fontainebleau. Suivant l'habitude des gens simples et de haute vertu, le baron et sa femme ne donnaient rien aux faces extérieures. Leurs meubles provenaient de l'ancien ameublement de l'hôtel, les grands appartements hauts d'étage, sombres et nus de cette demeure, les larges glaces encadrées dans de vieilles bordures dorées, presque noires, et ce mobilier du temps de Louis XIV était en rapport avec Bartholoméo et sa femme, personnage digne de l'Antiquité. Sous l'Empereur et pendant les cent jours, en exerçant des fonctions largement rétribuées, le vieux Corse avait eu un grand train de maison, plutôt dans le but de faire honneur à sa place que dans le dessin de briller. Sa vie et celle de sa femme étaient si frugales, si tranquilles, que leur modeste fortune suffisait à leurs besoins. Pour eux, leur fille Ginevra valait toutes les richesses du monde. Aussi, quand en mai 1814 le baron de Piombo quitta sa place, congédia ses gens et ferma la porte de son écurie, Ginevra, simple et sans faste, comme ses parents, n'eut-elle aucun regret. A l'exemple des grandes âmes, elle mettait son luxe dans la force des sentiments, comme elle plaçait sa félicité dans la solitude et le travail. Puis, ces trois êtres s'aimaient trop pour que les dehors de l'existence eussent quelque prix à leurs yeux. Souvent, et surtout depuis la seconde et effroyable chute de Napoléon, Bartholomeo et sa femme passaient des soirées délicieuses à entendre Ginevra toucher du piano ou chanter. Il y avait pour eux un immense secret de plaisir dans la présence dans la moindre parole de leur fille. Ils la suivaient des yeux avec une tendre inquiétude, ils entendaient son pas, dans la cour, quel que léger qu'il pût être. Semblable à des amants, ils savaient rester des heures entières silencieux tous trois, entendant mieux ainsi que par des paroles l'éloquence de leurs âmes. Ce sentiment profond, la vie même des deux vieillards, animait toutes leurs pensées. Ce n'était pas trois existences, mais une seule, qui, semblable à la flamme d'un foyer, se divisait en trois langues de feu. Si, quelquefois, le souvenir des bienfaits et du malheur de Napoléon, si la politique du moment triomphait de la constante sollicitude des deux vieillards, ils pouvaient en parler sans rompre la communauté de leurs pensées. Ginevra ne partageait-elle pas leur passion politique ? Quoi de plus naturel que l'ardeur avec laquelle ils se réfugiaient dans le cœur de leur unique enfant ? Jusqu'alors, les occupations d'une vie publique avaient absorbé l'énergie du baron de Piombo. Mais en quittant ses emplois, le corps sut besoin de rejeter son énergie dans le dernier sentiment qu'il lui resta. Puis, à part les liens qui unissent un père et une mère à leur fille, il y avait peut-être, à l'insu de ces trois âmes despotiques, une puissante raison au fanatisme de leur passion réciproque. Ils s'aimaient sans partage. Le cœur tout entier de Ginevra appartenait à son père, comme à elle celui de Piombo. Enfin, s'il est vrai que nous nous attachions les uns aux autres plus par nos défauts que par nos qualités, Ginevra répondait merveilleusement bien à toutes les passions de son père. De là procédait la seule imperfection de cette triple vie. Ginevra était entière dans ses volontés, vindicatives, emportées comme Bartholoméo l'avait été pendant sa jeunesse. Le corps se se complut à développer ses sentiments sauvages dans le cœur de sa fille, absolument comme un lion apprend à ses lionceaux à fondre sur leur proie. Mais cet apprentissage de vengeance, ne pouvant en quelque sorte se faire que logis paternelle, Ginevra ne pardonnait rien à son père, et il fallait qu'il lui céda. Piombo ne voyait que des enfantillages dans ses querelles factices, mais l'enfant y contracta l'habitude de dominer ses parents. Au milieu de ces tempêtes que Bartholoméo aimait à exciter, un mot de tendresse, un regard, suffisait pour apaiser leurs âmes courroussées. Et ils n'étaient jamais si près d'un baiser que quand ils se menaçaient. Cependant, depuis cinq années environ, Ginevra, devenu plus sage que son père, évitait constamment ces sortes de scènes. Sa fidélité, son dévouement, l'amour qui triomphait dans toutes ses pensées et son admirable bon sens avaient fait justice de ses colères. Mais il n'en était pas moins résulté un bien grand mal. Ginevra vivait avec son père et sa mère sur le pied d'une égalité toujours funeste. Pour achever de faire connaître tous les changements survenus chez ces trois personnages depuis leur arrivée à Paris, Piombo et sa femme, Jean sans instruction, avaient laissé Ginevra étudier à sa fantaisie. Au gré de ses caprices de jeune fille, elle avait tout appris et tout quitté, reprenant et laissant chaque pensée tour à tour jusqu'à ce que la peinture fût devenue sa passion dominante. Elle eût été parfaite si sa mère avait été capable de diriger ses études, de l'éclairer et de mettre en harmonie les dons de la nature. Ses défauts provenaient de la funeste éducation que le vieux Corse avait pris plaisir à lui donner. Après avoir pendant longtemps fait crier sous ses pas les feuilles du parquet, le vieillard sonna. Un domestique parut. « Allez au devant de Mlle Ginevra, » dit-il. « J'ai toujours regretté de ne plus avoir de voiture pour elle, » observa la baronne. « Elle n'en a pas voulu, » répondit Piombo en regardant sa femme qui, accoutumée depuis quarante ans à son rôle d'obéissance, baissa les yeux. Déjà septuagénaire, grande, sèche, pâle et ridée, la baronne ressemblait parfaitement à ces vieilles femmes que Schnetz met dans les scènes italiennes de ses tableaux de genre. Elle restait si habituellement silencieuse qu'on l'eût prise pour une nouvelle Mme Chandi. Mais un mot, un regard, un geste annonçait que ses sentiments avaient gardé la vigueur et la fraîcheur de la jeunesse. Sa toilette, dépouillée de coquetterie, manquait souvent de goût. Elle demeurait ordinairement passive, plongée dans une bergère comme une sultane validée, attendant ou admirant sa Ginevra, son orgueil et sa vie. La beauté, la toilette, la grâce de sa fille semblait être devenue sienne. Tout pour elle était bien quand Ginevra se trouvait heureuse. Ses cheveux avaient blanchi, et quelques mèches se voyaient au-dessus de son front blanc et ridé, où le long de ses joues creuses. « Voilà quinze jours environ, » dit-elle, que Ginevra rentre un peu plus tard. « J'en ira pas assez vite, » s'écria l'impatient vieillard qui croisa les basques de son habit bleu, saisit son chapeau, l'enfonça sur sa tête, prit sa canne et partit. « Tu n'iras pas loin, » lui cria sa femme. En effet, la porte cochère s'était ouverte et fermée, et la vieille mère entendait le pas de Ginevra dans la cour. Bartholoméo reparut tout à coup, portant en triomphe sa fille, qui se débattait dans ses bras. « La voici, la Ginevra, la Ginevrettina, la Ginevrina, la Ginevrola, la Ginevretta, la Ginevrabella. » « Mon père, vous me faites mal. » Aussitôt, Ginevra fut posée à terre avec une sorte de respect. Elle agita la tête par un gracieux mouvement pour rassurer sa mère qui, déjà s'effrayait, et pour lui dire que c'était une ruse. Le visage terne et pâle de la baronne reprit alors ses couleurs, et une espèce de gaieté. Piombo se frotta les mains avec une force extrême, symptôme le plus certain de sa joie. Il avait pris cette habitude à la cour en voyant Napoléon se mettre en colère contre ceux de ses généraux ou de ses ministres qui le servaient mal ou qui avaient commis quelque faute. Les muscles de sa figure, une fois détendus, la moindre ride de son front, exprimaient la bienveillance. Ces deux vieillards offraient en ce moment une image exacte de ces plantes souffrantes, auquel un peu d'eau rend la vie après une longue sécheresse. « À table, à table ! » s'écria le baron, en présentant sa large main à Ginevra, qu'il nomma « Signora Piombellina ». Autre symptôme de gaieté auquel sa fille répondit par un sourire. « Ah, ça ! » dit Piombo en sortant de table, « sais-tu que ta mère m'a fait observer que depuis un mois tu restes beaucoup plus longtemps que de coutume à ton atelier ? Il paraît que la peinture passe avant nous. « Oh, mon père ! » « Ginevra nous prépare sans doute quelques surprises, » dit la mère. « Tu m'apporterais un tableau de toi ? » s'écria le corse en frappant dans ses mains. « Oui, je suis très occupée à l'atelier, » répondit-elle. « Qu'as-tu donc, Ginevra ? » « Tu pallis, » lui dit sa mère. « Non, » s'écria la jeune fille, en laissant échapper un geste de résolution, « non, il ne sera pas dit que Ginevra Piombo aura menti une fois dans sa vie. » En entendant cette singulière exclamation, Piombo et sa femme regardèrent leur fille d'un air étonné. « J'aime un jeune homme, » ajouta-t-elle d'une voix émue. Puis, sans oser, regardait ses parents, elle abaissa ses larges paupières comme pour voiler le feu de ses yeux. « Est-ce un prince ? » lui demanda ironiquement son père en prenant un son de voix qui fit trembler la mère et la fille. « Non, mon père, » répondit-elle avec modestie, « c'est un jeune homme sans fortune. » « Il est donc bien beau ? » « Il est malheureux. » « Que fait-il ? » Compagnon de la baie d'Oillère, il était proscrit, sans asile. Servin l'a caché et... » « Servin est un honnête garçon qui s'est bien comporté, » s'écria Piombo. « Mais vous faites mal, vous, ma fille, d'aimer un autre homme que votre père. » « Il ne dépend pas de moi de ne pas aimer, » répondit doucement Ginevra. « Je me flattais, » reprit son père, « que ma Ginevra me serait fidèle jusqu'à ma mort, que mes soins et ceux de sa mère seraient les seuls qu'elle aurait reçus, que notre tendresse n'aurait pas rencontré dans son âme de tendresse rivale et que... » « Vous ai-je reproché votre fanatisme pour Napoléon ? » dit Ginevra. « N'avez-vous aimé que moi ? N'avez-vous pas été des mois entiers en ambassade ? N'ai-je pas supporté courageusement vos absences ? La vie a des nécessités qu'il faut savoir subir. » « Ginevra. » « Non, vous ne m'aimez pas pour moi, et vos reproches trahissent un insupportable égoïsme. » « Tu accuses l'amour de ton père, » s'écria Piombo, les yeux flamboyants. « Mon père, je ne vous accuserai jamais, » répondit Ginevra avec plus de douceur que sa mère tremblante en attendait. « Vous avez raison dans votre égoïsme, comme j'ai raison dans mon amour. Le ciel m'est témoin que jamais fille n'a mieux rempli ses devoirs auprès de ses parents. Je n'ai jamais vu que bonheur et amour là où d'autres voient souvent des obligations. » « Voici quinze ans que je ne me suis pas écarté de dessous votre aile protectrice, et ce fut un bien doux plaisir pour moi que de charmer vos jours. Mais serais-je donc ingrate en me livrant au charme d'aimer, en désirant un époux qui me protège après vous ? » « Ah ! tu comptes avec ton père, Ginevra, » reprit le vieillard d'un ton sinistre. Il se fit une pause effrayante pendant laquelle personne n'osa parler. Enfin, Bartholoméo rompit le silence en s'écriant d'une voix déchirante « Oh ! reste avec nous ! Reste auprès de ton vieux père ! » « Je ne saurais te voir aimant un homme, Ginevra. Tu n'attendras pas longtemps ta liberté. » « Mais, mon père, songez donc que nous ne vous quitterons pas, que nous serons deux à vous aimer, que vous connaîtrez l'homme aux soins duquel vous me laisserez. Vous serez doublement chéri par moi et par lui, par lui qui est encore moi, et par moi qui suis tout lui-même. » « Oh ! Ginevra, Ginevra ! » s'écria le corse en serrant les poings. « Pourquoi ne t'es-tu pas mariée quand Napoléon m'avait accoutumé à cette idée et qu'il te présentait des ducs et des contes ? » « Il m'aimait par ordre, » dit la jeune fille. « D'ailleurs, je ne voulais pas vous quitter, et il m'aurait emmené avec eux. » « Tu ne veux pas nous laisser seuls, » dit Piombo, « mais te marier, c'est nous isoler. » « Je te connais, ma fille. Tu ne nous aimeras plus. » « Elisa, » ajouta-t-il en regardant sa femme qui restait immobile et comme stupide, « Nous n'avons plus de fille. Elle veut se marier. » Le vieillard s'assit après avoir levé les mains en l'air comme pour invoquer Dieu, puis il resta courbé comme accablé sous sa peine. Ginevra vit l'agitation de son père et la modération de sa colère lui brisa le cœur. Elle s'attendait à une crise, à des fureurs. Elle n'avait pas armé son âme contre la douceur paternelle. « Mon père, » dit-elle d'une voix touchante, « Non, vous ne serez jamais abandonnée par votre Ginevra. Mais aimez-la aussi un peu pour elle. Si vous saviez comme il m'aime, ah, ce ne serait pas lui qui me ferait de la peine. » « Déjà des comparaisons, » s'écria Piombo, avec un accent terrible. « Non, je ne puis supporter cette idée, » reprit-il. « S'il t'aimait comme tu mérites de l'être, il me tuerait. Et s'il ne t'aimait pas, je le poignarderais. » Les mains de Piombo tremblaient, ses lèvres tremblaient, son corps tremblait et ses yeux lançaient des éclairs. Ginevra, seule, pouvait soutenir son regard, car alors elle allumait ses yeux, et la fille était digne du père. « Oh ! t'aimait ? Quel est l'homme digne de cette vie ? » reprit-il. « T'aimait comme un père ? N'est-ce pas déjà vivre dans le paradis ? Qui donc sera jamais digne d'être ton époux ? » « Lui, » dit Ginevra, « lui de qui je me sens indigne ? » « Lui, » répéta machinalement Piombo, « qui est lui ? » « Celui que j'aime ? » « Est-ce qu'il peut te connaître encore assez pour t'adorer ? » « Mais, mon père, » reprit Ginevra éprouvant un mouvement d'impatience, « quand il ne m'aimerait pas, du moment où je l'aime. » « Tu l'aimes donc ? » s'écria Piombo. Ginevra inclina doucement la tête. « Tu l'aimes alors plus que nous ? » « Ces deux sentiments ne peuvent se comparer, » répondit-elle. « L'un est plus fort que l'autre, » reprit Piombo. « Je crois que oui, » dit Ginevra. « Tu ne l'épouseras pas, » cria le corse, dont la voix fit résonner les vitres du salon. « Je l'épouserai, » répliqua tranquillement Ginevra. « Mon Dieu, mon Dieu ! » s'écria la mère. « Comment finira cette querelle ? » « Santa Virgina. » « Mettez-vous entre eux. » Le baron qui se promenait à grands pas vint s'asseoir. Une sévérité glacée rembrunissait son visage. Il regarda fixement sa fille et lui dit d'une voix douce et affaiblie « Eh bien, Ginevra, non, tu ne l'épouseras pas. » « Oh ! » « Ne me dis pas oui ce soir. Laisse-moi croire le contraire. » « Veux-tu voir ton père à genoux et ses cheveux blancs prosternés devant toi ? » « Je vais te supplier, » « Ginevra Piombo n'a pas été habituée à promettre et à ne pas tenir, » répondit-elle. « Je suis votre fille. » « Elle a raison, » dit la baronne. « Nous sommes mis au monde pour nous marier. » « Ainsi, vous l'encouragez dans sa désobéissance, » dit le baron à sa femme, qui, frappé de ce mot, se changea en statut. « Ce n'est pas désobéir que de se refuser à un ordre injuste, » répondit Ginevra. « Il ne peut pas être injuste quand il émane de la bouche de votre père, ma fille. Pourquoi me jugez-vous ? La répugnance que j'éprouve n'est-elle pas un conseil d'en haut ? » « Je vous préserve peut-être d'un malheur. » « Le malheur serait qu'il ne m'émane pas. » « Toujours lui. » « Oui, toujours, » reprit-elle. « Il est ma vie, mon bien, ma pensée. Même en vous obéissant, il serait toujours dans mon cœur. Me défendre de l'épouser, n'est-ce pas vous faire haïr ? » « Tu ne nous aimes plus, » s'écria Piombo. « Oh ! » dit Ginevra en agitant la tête. « Eh bien, oublie-le. Reste-nous fidèles. Après nous, tu comprends ? » « Mon père, voulez-vous me faire désirer votre mort ? » s'écria Ginevra. « Je vivrai plus longtemps que toi. Les enfants qui n'honorent pas leurs parents meurent promptement, » s'écria son père, parvenu au dernier degré de l'exaspération. « Raison de plus pour me marier promptement et être heureuse, » dit-elle. Ce sang-froid, cette puissance de raisonnement achevèrent de troubles et Piombo. Le sang lui porta violemment à la tête. Son visage devint pourpre. Ginevra frissonna, elle s'élança comme un oiseau sur les genoux de son père, lui passa ses bras autour du cou, lui caressa les cheveux et s'écria tout attendri. « Oh, oui ! Que je meurs la première ! Je ne te survivrai pas, mon père, mon bon père ! » « Oh, ma Ginevra, ma folle, ma Ginevrina ! » répondit Piombo, dont toute la colère se fondit à cette caresse comme une glace sous les rayons du soleil. « Il était temps que vous finissiez, » dit la baronne d'une voix émue. « Pauvre mère ! » « Ah, Ginevretta ! » « Ma Ginevra belle là ! » Et le père jouait avec sa fille comme avec un enfant de six ans. Il s'amusait à défaire les tresses endoyantes de ses cheveux, à la faire sauter. Il y avait de la folie dans l'expression de sa tendresse. Bientôt, sa fille le gronda en l'embrassant et tenta d'obtenir en plaisantant l'entrée de son Louis au logis. Mais, tout en plaisantant aussi, le père refusait. Elle bouda, revint, bouda encore. Puis, à la fin de la soirée, elle se trouva contente d'avoir gravé dans le cœur de son père et son amour pour Louis et l'idée d'un mariage prochain. Le lendemain, elle ne parla plus de son amour. Elle alla plus tard à l'atelier. Elle en revint de bonne heure. Elle devint plus caressante pour son père qu'elle ne l'avait jamais été et se montra pleine de reconnaissance comme pour le remercier du consentement qu'il semblait donner à son mariage par son silence. Le soir, elle faisait longtemps de la musique et souvent, elle s'écriait « Il faudrait une voix d'homme pour ce nocturne. » Elle était italienne, c'est tout dire. Au bout de huit jours, sa mère lui fit un signe. Elle le vint. Puis, à l'oreille et à voix basse, « J'ai amené ton père à le recevoir, » lui dit-elle. « Oh, ma mère, vous me faites bien heureuse. » Fin de la 24e section Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage Société Radio-Canada »